bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la partie 2 de mon bilan de palette et ça effectivement c'est la petite série qui reprend parce que je pense des palettes que j'ai utilisé que je ne vous ai pas montré forcément en revue vidéo mais avec lesquelles je fais des looks et je poste sur instagram et voilà pour répondre aux questions de comment est la pigmentation est ce qu'elle est bien et c'est ou alors des fois quand je mets c'est une palette mystère c'est quoi la palette que tu as utilisé bref je réponds à toutes ces questions là donc il y avait une première partie si vous ne l'avez pas vu je vous la mets ici bien évidemment n'hésitez pas à aller la voir et puis si ce genre de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je continuerai la série si ça vous plaît pas je continuerai pas mais voilà pour celles qui me suivent sur instagram et pour les autres aussi ce que je fais en général c'est que je remets le look de d'instagram ainsi que les swatchs de la palette pour que vous ayez une petite idée globale bien évidemment à chaque fois que je fais un look j'utilise pas tous les phares de la palette donc c'est pour ça que je fais des swatchs et puis et puis voilà il n'y a plus qu'à y aller on va commencer avec une palette de la marque bh cosmétique vous avez dû l'avoir passé dans un hall c'est la mini zodiac pieces donc la poisson qui se présente comme ceci et donc je vous fais passer les swatchs alors franchement pour pour tout dire j'ai bien aimé le look que j'ai réalisé avec cette palette après c'est pas non plus une palette extraordinaire vous allez voir il ya un superbe beau vert dans la palette les couleurs en soi sont jolies maintenant elle a rien d'extraordinaire c'est un camaïeu de bleu vert marron c'est un petit prix elle coûte pas bien cher alors je sais jamais parce qu'avec bh entre les tarifs normaux et puis les promotions qui a tout le temps je sais jamais à combien elles sont mais bon voilà je vous mettrai éventuellement le lien du site en barre d'informations c'est la seule de cette gamme là les mini zodiac que j'ai parce que justement j'avais vu les swatchs et que ça m'avait un petit peu interpellé mais voilà c'est une palette qui est agréable à utiliser j'ai pas rencontré de problème particulier maintenant sur les mats on n'est pas sur une pigmentation folle et que si on se base uniquement sur les phares métalliques on peut largement retrouver ce genre de phare dans d'autres palettes et dans d'autres marques j'ai ensuite fait un look très coloré avec la palette tammy la tropical carnaval donc en collaboration avec revolution beauty qui se présente comme ceci donc ce look avait été très apprécié parce que voilà très coloré et avec un petit jeu de liner pailleté etc donc c'est vrai que vous avez pas mal apprécié ce look alors quoi dire de la palette carnival et bien pas de problème non plus à l'utilisation donc les phares les phares de cette palette sont bien évidemment sympa vu les couleurs qu'elle propose maintenant faut savoir que les phares mat sont je trouve pas très pigmentés enfin ils sont pigmentés mais bon voilà il faut bien les travailler c'est pas intense ou forcément au premier passage d'ailleurs sur le make up que j'ai fait les mats sont assez enfin en transparence non on voit bien les couleurs mais je veux dire ça vient pas tout de suite en couleurs flashy sur la paupière ce sont des phares qui se travaillent maintenant au niveau des métalliques des foils là ils sont magnifiques le bleu ici est trop beau enfin toute la rangée en fait toute la rangée ici est métallique avec le violet et les autres ce sont des mats mais voilà plus ou moins les couleurs sont plus ou moins à construire il y en a qui sont un petit peu plus patchy un petit peu plus enfin qui accrochent un petit peu moins au niveau de la peau moi ce que je conseille bien évidemment avec cette palette si vous voulez vraiment refaire sortir les la couleur des phares c'est vraiment d'utiliser une base soit une base blanche ou soit une base qui accroche bien la matière parce que parce que justement c'est coloré mais il faut quand même travailler un petit peu les phares pour avoir de l'intensité après moi pour le make up que j'ai fait j'ai eu aucun souci il n'y a pas de ils sont pas non plus difficiles à travailler c'est aussi c'est aussi l'avantage en fait des couleurs comme ça qu'on vient travailler au fur et à mesure c'est que il n'y a pas de problème à dégrader les couleurs elles se elles se elles se mangent pas les unes les autres donc ça va ça se construit bien petit à petit mais voilà faut prendre un petit peu de temps mais ça reste quand même une jolie palette j'ai ensuite fait un look avec la palette carmi donc toujours chez revolution donc la palette en collaboration avec carmi mua qui se présente comme ceci et ce look aussi a eu un énorme succès tout simplement parce que bon déjà j'avais fait une petite présentation j'avais fait le petit le petit liner bleu turquoise sur les lèvres etc donc ça vous avez été pas mal à apprécier il y en a beaucoup qui me demandent en fait ce que je pense de la palette ce que est ce que je pourrais faire un tuto avec en vidéo etc alors ce que je pense de la palette c'est une très très jolie palette je dois l'avouer surtout pour la la ligne ici de topper les phares sont très très beau et justement ils viennent ils viennent très bien compléter les phares mat alors j'ai pas utilisé j'ai pas utilisé tous les phares mat de cette palette jeu alors je pense que c'est quand même c'est quand même la faiblesse des phares enfin des palettes revolution c'est que sur les mattes ça dépend des fois c'est très bien des fois c'est un peu moins bien etc ça va être un petit peu la même conclusion que pour la tamis c'est à dire que les mattes faut bien les travailler ils peuvent aussi être un petit peu oui patchy en fait ils sont je sais pas comment expliquer ça se travaille mais c'est pas c'est pas du natacha des nonnas quoi en fait c'est ça c'est que la matière n'est pas stretch c'est un peu un peu sec donc il faut il faut vraiment avoir le coup de main je n'ai rien à redire bien évidemment sur les métalliques et les toppers là la ligne qui est ici j'ai bien évidemment un gros gros coup de coeur pour le mec magic celui ci que je porte d'ailleurs dans dans le look que j'ai créé avec avec cette palette les trois d'ailleurs les trois derniers en fait ces trois là parce que cela on a plus l'habitude de les voir ce genre de ce genre de fa mais cela un peu moins et du coup c'est vrai que c'est ce qui fait d'ailleurs je vous dis des bêtises c'est pas c'est pas le mec magic que j'ai utilisé pour le look c'est le c'est celui ci le you got this qui est un alors c'est un bleu avec des reflets violets superbe je dirais que la force de cette palette c'est bien évidemment les toppers après au niveau des autres phares il n'y a rien de il n'y a rien de nouveau il n'y a rien d'exceptionnel etc mais voilà les toppers les toppers sont terribles donc alors je sais pas si dites moi si vous votez pour la voir en action en vidéo vraiment si vous me le réclamer à corps et à cri je m'exécuterai j'ai ensuite réalisé un superbe look là qui a fait fureur qui a fait sensation avec la palette moroccan de chez sponjac donc je vous en ai parlé assez dernièrement elle se présente comme ceci je l'ai acquise à moins 50% alors je sais pas où ils en sont là de leur déstockage non je crois que celle ci elle est plus du tout disponible qu'elle a été en rupture et on comprend pourquoi alors cette palette les couleurs sont super elle reste assez neutre dans l'ensemble mais il y a des pop de couleurs qui sont magnifiques alors bien évidemment ce sont des couleurs que j'ai utilisé dans le make up donc les bleus je dirais que cette palette ce qui est vraiment enfin la force pour le coup le plus de cette palette c'est qu'effectivement il y a une constance dans la qualité des fards que ce soit là pour le coup les mattes les satinés les les métalliques etc et il y a vraiment de la pigmentation dans tous les fards même les plus clairs même les plus clairs sont sont voyants le fard ici couleur chair enfin le plus clair on le voit ils sont pas poudreux du tout il se travaille très bien ils ont une excellente tenue ils ont une excellente tenue je ne peux que recommander cette palette sachant que j'ai la cafetan également que j'adore qui est beaucoup plus coloré justement donc si vous aimez plus de couleurs c'est la même qualité de fard la même pigmentation la même intensité sur la cafetan donc si elle est toujours si elle est toujours en vente n'hésitez pas à vous faire plaisir mais cela dit celle ci est est excellente également je vais vous présenter maintenant la palette élément of surprise de oui de color pop j'ai eu un doute élément of surprise tout à fait donc cette palette dans les tons rose rosé j'ai fait un look assez assez simple assez classique avec cette palette en même temps je vais être franche ce n'est pas ma palette préférée de color pop alors le petit plus de cette palette c'est qu'effectivement les fards se travaillent très très bien on arrive à avoir de l'intensité avec tous les fards ils sont ils sont ils sont ils sont pigmentés les métalliques sont très beaux le le fard chouchou bien évidemment ça va être ce rose alors qui à la caméra paraît simplement rose mais il a vraiment une très très belle intensité légèrement satiné etc donc ça c'est c'est un très beau phare mais voilà c'est pas c'est pas ma palette préférée il y en a d'autres beaucoup plus surprenantes en fait c'est surtout ça celle ci est assez assez classique j'ai ensuite fait un petit look sympa un petit look d'été avec la palette de revolution beauty en collaboration avec rachel leary donc la grande palette qui se présente comme ceci et donc qui est une grande palette de fards à paupières mais également de deux produits pour le teint donc c'est utilisable sur les deux vous pouvez utiliser en fait ces fards là également sur les yeux j'aime le côté un peu multifonction de la palette puisque certaines teintes ici sont assez sympa notamment le jaune que je n'imagine pas trop mettre sur les sur le teint peut servir pour les yeux etc sinon pour les autres je pense que tout est tout est utilisable au niveau des fards alors là la pigmentation des produits teint est bonne on peut tout à fait construire un contouring mettre du blush un highlighter les highlighters sont assez doux c'est pas du highlight méga méga light mais mais voilà c'est ce sont de bons produits enfin ça reste une palette générique pour le temps agréable à utiliser pour les fards à paupières ça va être la même conclusion que les autres c'est à dire que point fort sur les métalliques mais petit bémol sur les fards mattes là pas de surprise ça reste toujours le point faible à mon avis par contre alors j'aime beaucoup c'est exactement le même packaging que la que la grande palette avec émilie l'amée émilie édite c'est la même taille grand miroir très appréciable parce qu'en plus ça tient ça tient tout seul donc si vous voulez vous maquiller en même temps vous regardez on voit bien on se voit bien par contre j'ai un gros bémol sur cette palette alors si vous l'avez dites moi en commentaire si c'est pareil pour vous mais elle peut mais j'ai j'ai jamais vu chez enfin du coup je me suis amusé à ressentir un petit peu les palettes les palettes revolution j'ai jamais quand on ouvre cette palette c'est alors ça sent ça sent le plastique on dirait le ouais le plastique ou ça sent pas très bon franchement dites moi si franchement dites moi si la vôtre est pareil si vous l'avez si la vôtre sent aussi comme ça parce que j'ai un problème avec cette odeur on va passer maintenant à la by petra toujours chez revolution donc cette palette est une grande palette puisqu'il y a 36 phares dedans elle est un petit peu dur à ouvrir donc elle se présente comme ceci et alors je vous la je vais vous la montrer comme ça donc j'ai fait également des swatchs j'ai fait un petit make up un petit smoky avec une petite pointe de rose avec cette palette alors je suis un peu déçu de cette palette pourquoi parce que j'en avais entendu beaucoup de bien en entendant enfin j'avais entendu dire qu'elle était très pigmentée etc je ne trouve pas qu'elle soit très pigmentée à vrai dire les les fards du haut là on va dire la première enfin les deux premières lignes sont assez assez bon c'est des basiques les les lumineux sont bien les mattes moins bien ensuite ici je suis un peu déçu parce que du coup il ya des couleurs qui sont très similaires après c'est l'idée aussi d'une palette avec un camaïeu etc je suis d'accord mais il y aurait pu y avoir un petit peu plus de niveau au niveau des différences de couleurs les deux enfin les deux dernières rangées par contre sont très jolies et il y a beaucoup plus de couleurs originales notamment cette couleur bleue la la hubies 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 c'est une très très belle couleur il y a cette couleur là également il y a cette couleur là enfin il y a des couleurs un petit peu plus alors ça c'est un c'est un duo chrome le duo chrome un peu marron bleu etc donc il y a des il y a des couleurs intéressantes dans cette palette maintenant est-ce qu'elle vaut c'est 12 euros je sais pas je sais pas je suis assez elle les vaut parce qu'il ya quand même 36 phares et que voilà si vous si vous voulez beaucoup de genres de couleurs dans une même palette parce qu'effectivement il ya du neutre il ya du rose il ya des couleurs un petit peu plus un petit peu plus original ça on va dire que c'est ça son point fort c'est qu'elle elle offre beaucoup de possibilités maintenant faut pas être trop regardant sur la pigmentation parce que c'est un petit peu c'est un petit peu léger au niveau de la pigmentation j'ai fait un smoky donc j'ai utilisé des fards des fards foncés et c'était un peu c'était un petit peu enfin c'était pas bien bien foncés partout voilà il fallait il fallait repasser un petit peu donc voilà après ça dépend de ce que vous aimez comment vous utilisez vos fards mais celle ci je regrette peut-être un petit peu mon achat j'ai ensuite posté deux looks avec la riviera de chez anastasia donc je vous en ai déjà un petit peu parlé mais je refais un point rapidement avec vous sur cette palette je vous je vous ai déjà dit que j'étais un petit peu déçu effectivement par rapport à cette palette parce que parce que les fards clairs je les trouvais pas forcément très pigmentés alors je confirme ce que j'ai redit en commentaire puisqu'on m'a dit oui il faut absolument des fards clairs dans une palette bien évidemment qu'il faut des fards clairs dans une palette c'est juste que dans celle ci les fards clairs ne sont pas très pigmentés et c'est un petit peu ce que je regrette sachant que c'est du anastasia beverly et qu'elle m'a elle m'a enfin j'avais oui j'étais habituée un petit peu mieux au niveau des fards clairs clairs et mattes après je dis pas ça reste une jolie palette les les fards scintillants sont assez sont assez sympa maintenant je reste convaincu que voilà c'est pas ma palette préférée chez anastasia beverly hills et je vous rappelle que ce fard rose là le amas tache la paupière c'est voilà c'est il faut le savoir parce que quand on en met beaucoup faut penser qu'après il va falloir le démaquiller et j'ai un peu galéré à le démaquiller donc ça après ça arrive et c'est l'inconvénient justement des fards très très fort en pigment en fait très concentré en pigment d'ailleurs ça doit être que du pigment et c'est pour ça et en plus le rouge ça ça marque beaucoup donc donc voilà même conclusion que j'ai déjà dit c'est à dire que je suis contente de l'avoir dans ma collection maintenant ça n'est pas ma palette préférée ensuite j'ai posté un look avec la palette de chez nars donc la skin deep que je me trompe pas encore donc celle ci aussi je vous en ai parlé c'est revenu dans dans mon all update voilà les phares là sont très beaux après c'est une palette de neutre voilà donc je suis pas je ne suis pas adeptes j'aime bien le neutre j'aime bien maquiller de manière nude de temps en temps etc mais je ne suis pas une adeptes donc c'est pas ce qui fait frissonner mon coeur mon petit coeur de de palette addict je sais que d'autres en parle beaucoup mieux que moi je sais notamment que la loge de gabriel enfin gabi de la loge de gabriel en parle elle l'adore et et tant mieux que kathy aussi makeup artiste l'adore et elle elle l'est c'est 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 artistes là c'est youtubeuse là savent mieux faire avec ce genre de palette maintenant c'est moi qui suis pas enfin c'est pas fait pour moi mais ça reste et puis c'est du nars donc 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 moi je suis pas je suis pas adeptes non plus des des marques de luxe comme ça c'est pas mon genre de mettre ce prix là dans des palettes qui ne me font pas chavirer je suis je répète je suis prête à mettre de l'argent dans une palette si elle me fait vibrer et ça ça me fait pas vibrer donc voilà et enfin on va terminer avec une palette de high heart makeup c'est cette petite palette donc j'ai fait deux looks avec sur instagram elle se présente comme ceci et j'ai été agréablement surprise par cette palette alors que je vous dise c'est pas c'est pas la palette à avoir dans le sens où techniquement je ne trouve pas les couleurs extraordinaires c'est une palette en fait voilà c'est une bonne palette si vous voulez ce genre de couleurs alors il ya des couleurs qui sont assez flashy le bleu il ya des roses il ya même les couleurs foncées sont sont très belles maintenant le plus de cette palette c'est quand même la pigmentation donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de mat dans cette palette mais par contre les couleurs sont très très belles alors j'ai galéré à faire les swatchs surtout pour les tout petits pannes parce qu'effectivement mettre un doigt et puis quand on fait un swatch on trempe un petit peu son doigt on frotte son doigt donc là la surface est toute petite donc donc vous 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 imaginez que c'est un petit peu compliqué cela dit on parce qu'on m'a posé la question pas de problème avec un pinceau un pinceau ça passe enfin à moins d'utiliser un gros gros pinceau très 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 large mais sinon ça passe pas de problème au niveau de l'utilisation franchement j'ai été quand même assez surprise je ne regrette pas mon achat même si comme je vous le dis c'est pas la palette the palette à avoir parce que il n'y a pas de couleurs il n'y a pas de duochrome il n'y a pas de couleurs nouvelles en fait mais je trouve que si par exemple vous voulez démarrer dans la couleur ou pour les pour les jeunes aussi parce qu'en plus le packaging est un peu un peu sympa un peu mignon mais si vous voulez commencer dans la couleur le fait en plus que ce soit des couleurs irisés je trouve que ça adoucit de toute façon plus plus que si vous mettiez des couleurs flashy mat je trouve que ça passe beaucoup plus facilement et en plus si vous la trouvez comme moi en solde à 4 5 euros 4 5 euros ça vaut le coup parce que on pourrait penser comme ça une palette pour enfants mais et puis ça super bien tenu je précise parce que je me suis fait la réflexion en fait je me suis dit ouais d'accord le make up est sympa mais d'ici cet après-midi j'aurai plus rien et non en fait le soir quand je me suis démaquillé j'avais encore tout en place donc petite 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 mention pour cette petite palette au petit prix petit budget et voilà qui 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 fait le job quand même donc voilà des fois sans être extravagante etc mais voilà mon avis sur cette palette voilà j'espère que ce petit bilan palette vous aura plu bien évidemment si vous ne me suivez pas encore sur instagram je vous invite à le faire puisque en plus très prochainement là je peux commencer à m'avancer il y aura un concours donc il y aura un concours sur youtube et sur instagram je vous en parlerai je vous en parlerai prochainement peut-être même dans la prochaine vidéo donc enclencher la cloche de notification pour ne pas rater cette information là et donc voilà allez voir donc j'ai un instagram un facebook et un blog sachant que le blog j'ai un petit peu un petit peu décroché avec le blog mais en tout cas instagram j'y suis tous les jours quasiment même plusieurs fois par jour donc n'hésitez pas à vous abonner également à instagram et comme ça vous pourrez suivre aussi les looks du jour les palettes du jour parce qu'on va continuer un petit peu bon là il ya eu pas mal de il ya eu pas mal de nouveautés il ya eu pas mal de d'autres sujets mais mais on va reprendre les palettes du jour parce que le nombre le nombre de mes anciennes palettes non utilisées a baissé mais derrière il y en a eu des nouvelles qui sont arrivées donc c'est ce contrebalance donc je vais jamais m'en je vais jamais m'en défaire de tout ça en tout cas j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu mettez les petits pouces en l'air allez encourager moi un petit peu et puis je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt ciao